Le samedi dernier, vous avez reçu la visite des forces de défense et de sécurité qui étaient venues ici à la recherche des personnes en fuite. Dites-nous comment votre maison a été attaquée, comment vous vous êtes réveillé ce jour-là ? Le matin, j'étais couché parce que moi je suis ancien. Vu que le samedi était un jour de repos, maintenant j'étais couché au lit. C'est un parent d'élèves qui m'a réveillé, nommé Alfa Boubacar Bari. Il est tout près ici aussi. Il m'a dit, bon, Ibrahim Osuri, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe chez vous ? J'ai dit, non, je n'ai pas d'informations. J'ai dit, moi je suis au lit d'abord. Il dit, ah, chez vous, ce n'est pas bon. J'ai dit, il y a quoi là-bas ? Il dit, bon, moi je ne sais pas. Il dit, bon, il faut que tu te réveilles. Quand tu te réveilles, tu restes dans la cour. J'ai dit, ok. Il dit, ne sois même pas, reste dans la maison. J'ai dit, ok. Il dit, bon, quand j'aurai l'information, je te ferai ici, mais reste dans la cour, sois prudente. J'ai dit, ok. Entre temps, on a deux portes chez nous ici. La grande porte était fermée. Maintenant, mes petits frères sont venus de l'autre portail. La petite porte qui est directement reliée de ma chambre. Maintenant, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, ah, en ce temps, moi aussi, j'ouvrais la porte. Il dit, ah, grand frère, il y a un militaire, il y a les militaires blessés là-bas au dehors. Il dit, ils sont avec des armes. Il dit, ah, comment vous avez su ça ? Il dit, on est venus de l'autre côté. Maintenant, on n'a pas pu rentrer parce qu'on avait peur. Il dit, mais comment vous êtes venus par là ? Ils ont dit, c'est à cause de ça que nous sommes venus par là. J'ai dit, ok. J'ai dit, bon, restez, on va rester ensemble. J'ai dit, laissez-moi, je vais aller voir là-bas. Ils m'ont dit, non, 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 il ne faut pas aller là-bas parce que ceux-là, ils ont des armes. Ils m'ont dit, bon, restons ici d'abord. J'ai dit, ah, on va rester ici. Est-ce que grand frère, celui qui est là, celui qu'on a pris, celui qu'on a pris comme otage jusqu'à présent, on n'arrive pas à le retrouver ? J'ai dit, est-ce que lui, il les réveille ? Il m'a dit, ah, on ne sait pas là où il est. J'ai dit, maman est là. Il dit, j'ai demandé les gens. Ils m'ont dit, on n'a vu personne. C'est vous seulement qu'on a vu. Et puis, même pas trois minutes, ça commence à fugir. Maintenant, je suis rentré dans la maison avec les enfants. Nous sommes restés là-bas, dans la douche. On est restés, ça fait trente minutes et quelques. Ils sont en train de se tirer. C'était à quelle heure, ça ? C'était dans les bancs de dix heures. Dix heures. Moi, je me suis réveillé à 9h54. Après trente minutes, les militaires sont venus. Nous, on avait pensé que c'est les anciens qui sont rentrés chez nous maintenant. Mais, à qui appeler ? Maintenant, on ne sait pas. Là, ce sont les gendarmes et les forces spéciales. Maintenant, nous sommes venus. Quand ils sont venus au niveau de ma porte, j'ai trouvé tout le monde armé. Ils m'ont dit, sortez ici. Si vous ne sortez pas, nous allons saccader la maison. Maintenant, on sort directement. Ils ont dit au sol. On s'est mis au sol. Ils ont dit à ventre plat. On s'est mis. Moi, il y a un enfant de cinq ans avec moi et un petit de quinze ans. Donc, on s'est mis au sol. Maintenant, il y a un qui m'a pétiné avec ça. Il y a un qui est rentré dans ma chambre surveillé. Maintenant, quand il a vu, il a tout choisi là-bas. Maintenant, il a vu la liste nominative des élèves. Il dit à lui, c'est un ancien. Maintenant, c'est ainsi. Il y a un colonel là-bas. Mais je ne connais pas son nom. Il nous a protégés. On s'est rencontrés maintenant avec le frère de mon papa qui est pris en otage jusqu'à présent. Lui, il s'appelle Sekoukaba. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à le retrouver. Ainsi, maintenant, quand les autres sont venus, on nous a fait monter dans la voiture. Après, le colonel là nous a laissés. Nous, nous sommes venus à la maison. Avec les gendarmes. Avec les gendarmes. La force spéciale voulait qu'on monte dans leur voiture. Mais les gendarmes ont dit non. Il faut les laisser à notre compte. Maintenant, nous sommes restés là-bas. On a pris mon frère là. Le frère de mon papa. Nous, on nous a fait descendre à la maison. Maintenant, celui-là nous a dit. Quand les inquiétaires vont venir. Quand ils viendront. Ce qu'on connaît. On va leur dire ça. Moi, j'étais là. La façon dont je vous ai montré la maison là. J'ai montré la maison là à un capitaine. Le capitaine me dit. Bon, qui était là? J'ai dit, c'était moi qui étais là. Maintenant, il est venu. Il me dit. Bon, c'est lui qui a envoyé la voiture. Il me dit. Bon, suis-moi. Je suis parti. Il me dit. Tu parles en tant que témoin. Après l'audition, il me dit. Enfermez-le. Maintenant, je suis resté aussi dans la prison. C'est le dimanche 20h. Que moi, je suis revenu à la maison. À l'intermédiaire d'un avocat. À Sonfonia Centre. À Sonfonia. Et en partant. À la T7. En partant vers Tombolia. Ok. Brigade des recherches. C'est là-bas où moi j'étais. D'accord. Donc, ce capitaine est revenu après. Comment dirais-je ? Parce qu'il revenait. Parce que. En tant quitteur. Et tous ne pouvaient pas contenir ici. Tellement qu'il y avait beaucoup de militaires. On a ceux qui finissent leur travail remontent. Ceux qui finissent. C'est lui qui est venu maintenant. Dernière position maintenant. C'est lui qui a fait monter la voiture. La voiture des assaillants. Maintenant, nous sommes partis avec. Il a dit à ses subordonnés de me faire monter dans la voiture. Nous sommes partis. Maintenant, après l'audition, il m'a dit de me mettre. Il a dit à ses subordonnés de me mettre en prison. Le samedi. Le samedi. C'était à quel heure ? C'était à 13h. À 13h. Oui, oui. Depuis 13h jusqu'au dimanche 20h, 21h. Il est par l'intermédiaire d'un avocat. Parce que mon père a engagé un avocat. C'est celui-là qui est apparu jusqu'à ce qu'on m'a dit de signer l'audition. Maintenant, on m'a libéré. Je me suis retrouvé en prison. Dans cette situation. Dans cette situation que je n'ai même pas rêvé. D'accord. Donc, vous dites que vous vous êtes réveillé ce jour-là. Là, vous avez vu les gens devant votre porte. Dites-nous, il faut nous décrire un peu l'atmosphère qu'il y avait. Parce qu'on voit les traces de balles un peu partout. Bon. Il y avait les gens à la maison ici. Voilà. Comment ça se passe avec les balles là ? Bon. Avec les balles, c'est Dieu seulement qui nous a sauvés. C'est Dieu seulement qui nous a sauvés. Ça veut dire, bon. Si ton jour n'est pas arrivé, tu ne pourras jamais mourir. Donc, c'est Dieu qui nous a rendu grâce. Qu'on n'est pas... Parce que même pas ça. Ils ont dit qu'ils allaient même ravager toute la maison. Localiser, mettre, je ne sais pas si c'est bon ou quoi. Envoyer toute la maison. C'est l'effort spécial qui a dit ça ? Oui, oui, c'est les gendarmes là qui ont intervenu. Soit disant qu'ils ne venaient pas faire ça. Ils peuvent avoir des victimes là-dedans. D'accord. Parce que le jour-là, quand vous vous rêvez, vous allez penser que c'est infini. Vous n'allez pas croire. Juste qu'il y avait tous les corps de la maison. Il y avait tout, 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 tout corps que vous connaissez en Guinée. Ils étaient là. Ils étaient là. Ils étaient tous là. D'accord. Il y avait un hélico, des trônes. Il y avait un hélico, des drônes, tout. Tout. D'accord. Tout ici. Même après l'événement, c'est les gendarmes qui nous disaient, Ménat, courage. Il y a certains Bererouge qui nous disaient, courage, courage, courage. Est-ce que la famille a porté plainte ? Tu dis, il y a un visage de porter plainte par rapport à tout ça ? Bon, porter plainte. Bon, nous-mêmes, on a du mal à vivre ici, Ménat. Ça, c'est de un, de deux. Primo, on a quelqu'un qui est perdu dans notre famille. On ne sait pas là où il est. Depuis le jour. Et puis, il est quitté ici. Il était menacé. Les forces spéciales nous menaçaient avec les paroles. Si seulement, ça ne tenait qu'eux. En ce temps-là, nous, on avait, on avait... Qu'est-ce qu'on vous disait ? On vous insultait ? On nous insultait, on nous traitait de tout. Vous voyez, c'est parce qu'ils étaient combinés avec les gendarmes et quelques Bererouge. Mais avec seulement les forces spéciales, on n'allait pas s'en sortir. Donc, et le frère qui est porté a disparu, là, il a été envoyé par qui ? Il a été envoyé, bon, dans un premier temps, on était ensemble avec les gendarmes, mais un fort spécial outil était dans notre voiture. Deux mêmes. Deux forces spéciales étaient dans notre voiture. Il y a un qui l'a attrapé ici, là, mais parce qu'on dirait qu'il avait... Lui, on lui a même touché, violenté avant qu'il nous rejoigne, avant qu'il nous rejoigne, avant qu'on le voie, avant qu'on ne soit ensemble. Parce que la façon dont il était, il était paniqué, effrayé. Il voulait même pleurer. Bon, quand vous le voyez, vous allez dire que c'est un militaire. Il n'a jamais porté de tenue. Il vient du Ghana. Il vient du Ghana. Il était au Ghana, il faisait ses études, là-bas. Il était parti pour apprendre la langue, là-bas. On demande à l'État guiné, on demande, vous, les journalistes, de nous aider à retrouver notre frère. C'est ça. Une vie dépasse tout ça, là. C'est après ça qu'on va demander la réparation. Mais on veut d'abord notre frère. Il s'appelle Sekoukaba.